bonjour à tout le monde et bienvenue à nouveau on se retrouve après un petit moment d'absence désolé confinement oblige ça ralenti beaucoup de choses l'arrivée des colis l'acheminement des pièces etc etc mais ça y est on va être parti on va pouvoir réattaquer l'assemblage du m50 il ya des bonnes nouvelles des moins bonnes mais bon on va pas se laisser abattre il ya des choses qui n'ont pas qu'ils ne se sont pas déroulés comme je le voulais notamment au niveau des pistons mais bon ben maintenant c'est trop tard et il faut qu'on remonte donc ce moteur va servir de test pour voir sur tout ce qu'il ne faut pas faire sur un moteur turbo ou peut-être pas aussi extrême je vais m'expliquer je vais on va vous montrer comment on calcule le rapport volumétrique en pratique ça peut toujours servir et on l'a fait pour voir justement à combien on allait être à la place de combien on avait et donc je pense que ça risque d'être un petit peu bas mais bon maintenant qu'on en est là toute façon on va remonter comme ça il ya un autre truc dont je dois vous parler au cours de la vidéo on verra à la fin si on a le temps donc là pour l'heure ce petit m50 que nous allons pouvoir réassembler maintenant qu'on a récupéré les pistons mais avant toute chose parce qu'on avait fait quelques calculs on va les vérifier par la pratique en mesurant le champ le volume de la chambre de combustion après on va mesurer avec les pistons que je vous montre qu'ils sont comme ça sont maintenant raboté on va voir comment enfin quel volume ça fait pour calculer précisément le rapport volumétrique donc guillaume comment on fait on va déjà commencer par mesurer le volume de ta culasse bien sûr donc je mets de la graisse pour l'étanchéité sur les côtés une fois on a étanché les côtés avec une plaque de plexiglas basique avec un trou dedans on vient l'appliquer comme ceci voilà donc là on peut voir que on est bien étanche sur tout le tour ça fait une espèce de espèce de joint voilà on vérifie que le trou ne bouge pas quand même avec la soupape et maintenant on va introduire du liquide dedans et on va mesurer combien on introduit tout simplement et on fait quoi on fait jusqu'à ce que ça déborde ou faut qu'on arrive à se mettre au ras de bulles d'air dedans ok là on est à 30,2 et on va essayer de remplir et c'est quoi donc ce liquide j'ai mis du glycol parce que du coup il est un petit peu teinté donc ça facilite un peu l'opération mais il faut essayer de mettre un truc aussi fluide que l'eau c'est plus simple donc là donc ça y est on a mesuré le volume de la culasse on a reporté ici sur notre petit tableau et on va vous montrer les autres mesures qu'on va pouvoir faire pour calculer ce rapport volumétrique donc après avoir calculé volume de la culasse il faut qu'on calcule le volume du piston parce que comme vous voyez il est creux et donc du coup il ya un certain volume qui va aller dedans pour diminuer un peu le taux de compression donc en fait je viens me mettre au ras du bloc avec un comparateur donc vous comparez que vous avez bien zéro entre les deux on vient se mettre à ras bord je mets la plaque en plexiglas donc là il ya les goujons parce qu'on a déjà fait mais en gros vous mettez la plaque en plexiglas pareil vous mettez toujours la graisse autour et vous introduisez le volume jusqu'à ce qu'ils aient plus de bulles d'air et grâce à cette mesure on a pu trouver le volume du piston donc 15,9 cm cube ensuite il ya une autre petite valeur obtenir suivant votre moteur mais dans tous les cas il faudra la mesure et ce sera le volume de dépassement du piston suivant votre configuration votre moteur soit votre piston va monter plus haut que votre plan de joint de culasse soit il va descendre un petit peu en dessous donc il va falloir qu'on calcule cette valeur donc en fait vous allez vous mettre au pmh avec un comparateur pareil sur le plan de joint de culasse et vous venez à votre levée maximum du piston et vous mesurez ce dépassement par rapport au plan de joint de culasse donc dans notre cas à nous le piston dépasse légèrement par rapport au plan de joint de culasse donc on a vu 0,5 mm donc 5 dixièmes de mm en plus et cette valeur ici on va après la retrancher dans notre calcul donc c'est le volume dépassement de piston est ici moins 2,77 c'est un volume pas une mesure c'est pas les 0,5 que je viens de vous dire parce qu'on a déjà calculé en volume donc là on a mesuré toutes les données qu'on avait besoin pour calculer notre rapport volumétrique et maintenant on va passer au calcul en fait puisqu'on a déjà toutes les data qui nous sont nécessaires pour calculer ce taux de compression donc maintenant la partie calcul donc je rappelle les données qu'on a mesuré 32 cm3 pour le volume de culasse c'est ce qu'on a fait avec la culasse le volume de piston c'est ce qu'on vient de voir ici 15,9 le dépassement 0,5 mm comme je vous l'expliquais on dépasse légèrement du plan de joint de culasse on a besoin aussi de l'épaisseur et du diamètre du joint de culasse donc nous ils sont de 85 alors que l'alésage du moteur est de 84 donc il est un millimètre on a un diamètre qui est légèrement plus important donc ça il faut le prendre en compte aussi et l'épaisseur du joint de culasse donc nous on est sur un athéna avec les coppers ring fire et on est à 2 mm d'épaisseur alors pour le calcul du rapport volumétrique on a grand v plus petit v sur petit v donc le grand v c'est quoi c'est le volume de votre cylindre total donc entre le pmh et le pmb donc pour ça vous allez prendre votre ralésage moteur donc nous ici 84 et vous allez faire pour calculer ce v pi fois le rayon carré fois la course on a une course de 75 sur un fb25 donc ça vous donne 415,62 cm3 ça ce sera votre grand v qui est ici en bleu ensuite il va falloir calculer le petit v le petit v on l'a en haut et en bas de la division donc dans ce petit v il y a quoi il ya le volume de dépassement piston c'est ce que je vous ai montré ici c'est 0,5 donc le volume de dépassement piston c'est toujours pareil vous allez calculer son volume de 0,5 qui dépasse et vous obtiendrez 2,77 par contre ce sera négatif parce que c'est un dépassement donc ça veut dire que vous allez retrancher du volume par rapport au pmh si le piston serait arrivé un peu plus bas que le plan de joint de culasse on aurait laissé en positif parce que on arriverait plus bas ensuite vous avez le volume du piston donc ça c'est ce qu'on a mesuré précédemment les 15,9 cc le volume du joint de culasse donc c'est pour ça qu'on a pris son diamètre et son épaisseur toujours la même formule pi fois le rayon au carré donc 85 divisé par 2 fois l'épaisseur fois 2 donc ça ce sera ça c'est la formule générique donc on a 11,34 du coup donc du coup on obtient 11,34 cm3 pour le volume du joint de culasse volume de culasse ça c'est ce qu'on a mesuré au tout début c'est les 32,3 cm3 donc vous avez vos deux valeurs après le grand v plus le petit v et vous divisez par le petit v donc c'est les deux mêmes ici et ici et du coup nous on a obtenu dans notre cas 472,33 divisé par 56,47 et ça nous a fait un taux de compression mesuré de 8,36 ce qui est un peu faible pour un moteur turbo mais ça va nous permettre de voir justement l'impact d'un rapport volumétrique à config et à carto égale sur notamment le spool turbo et la puissance donc je vous remonte je l'ai déjà détaillé dans la première fois je l'avais fait mais on met un segment ça c'est le segment numéro 1 que l'on met dans la dans la chambre de combustion enfin dans l'alésage et on va venir mesurer le gap qu'il y a ici et après on va venir l'ajuster pour avoir le gap recherché en fait et ça se calcule avec une formule toute simple enfin toute simple non il ya des conversions en pouces à faire machin là on a 45 qui passe et 50 assez disappointed donc ça c'est très cher après c'est toi qui vois mais il ya des signe de toi je m'en fiche du film normal après je crois 燥 Non mais c'est pour enlever le... Thomas c'est pas du petit lait Bah oui mais c'est tout râpeux là où il a résigné Ouais bah de toute façon quand ça se prendra de barre dans la poire ça sera moins râpeux Non mais c'est... Sous-titrage ST' 501 ... 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